Invité d'ici Notre invité, Bernard Allard-Latour, il est maire de la belle commune de Romelon sur laquelle on trouve les belles demoiselles coiffées de la montée de Théus au pied du Mont Colombis, d'où va y mettre bientôt d'ici TV, d'ici quelques semaines Belle commune dans ce microclimat un petit peu particulier qui vous permet d'être aussi, c'est une autre casquette, viticulteur j'allais dire à vos heures, mais c'est plus que ça, c'est devenu une activité concrète et presque demi-professionnelle ? Oh disons, c'est surtout par passion que je fais ça, les vignes sont là donc elles sont à côté de la maison, raison de plus pour avoir elles sont au pied des demoiselles coiffées, donc je pense que je contribue aussi à l'amélioration du paysage c'est vrai que s'il n'y avait pas ces vignes au pied des demoiselles coiffées Romelon perdrait je pense certainement un peu de son caché Alors cette année il y a du retard, c'est trois semaines en gros de retard, c'est ça ? Entre 15 jours et trois semaines, c'est dû au printemps très froid qu'on a eu qui est sur l'ensemble de l'en France, puisque toutes les vendanges sont retardées dans toutes les régions il faut savoir que dans le Languedoc, elles viennent juste de commencer alors que d'habitude elles commencent début septembre donc vous voyez, elles sont commencées à peu près depuis une dizaine de jours donc on a à peu près une vingtaine de jours de retard espérons que le temps nous accompagnera et que la pluie ne sera pas trop présente Alors quant au vin en lui-même, on annonce un vin peut-être de moindre qualité, peut-être cette année ? On ne peut pas dire à l'avance, ça dépendra beaucoup vous voyez les fruits par exemple, quand on prend les pêches, notamment les prunes et autres et les tomates le mois d'août a été excellent et c'est vrai qu'on a mangé des fruits extrêmement savoureux, les melons aussi donc c'est vrai qu'ils sont goûteux cette année donc ça ne veut pas dire effectivement que ça sera une mauvaise saison, ça dépendra beaucoup de la météo à venir si on a de la vendange qui est saine, on fera certainement un bon produit Alors parlons un petit peu de ce secteur on parle beaucoup des dossiers on va y revenir dans un instant mais d'abord sur ce que j'évoquais, ce côté un peu micro-climat particulier de ce secteur Romelon, Espinasse l'arboriculture, la viticulture un peu enfin même beaucoup avec entre autres ce que vous faites, les vins allemands, etc c'est un coin un petit peu particulier des Alpes du Sud C'est un point effectivement un petit peu où il y a un micro-climat, c'est vrai température certainement moins froide que sur Gap même on a 2 degrés environ, ce qui est quand même énorme sur l'ensemble effectivement de l'année et puis avec des coteaux extrêmement ensoleillés qui favorisent aussi bien la vigne que la pomme et c'est vrai qu'on a des fruits de qualité dans cette région des Hautes-Alpes proche pourtant de Gap et Briançon à Morin Alors évoquons les quelques dossiers du moment il y a d'abord celui des Trois-Lacs on l'a évoqué plusieurs fois dans le courant de l'été des travaux en cours et encore en préparation pour refaire de ce secteur l'un des sites, j'allais dire, de baignade un peu de dégâts pensés comme c'était le cas auparavant donc d'abord c'est pas les Trois-Lacs, c'est les Quatre-Lacs, c'est ça ? C'est les Quatre-Lacs, mais il y en a un qui est plutôt réservé pas pour la baignade donc qui est plutôt pour l'écologie chose qui à l'heure actuelle peut être un argument et un atout touristique pour les années à venir puisque là il y a des projets qui sont en lien avec le SMAVD le syndicat de l'adurance pour faire un parcours donc de connaissance, de reconnaissance des espèces et je crois que ça contribuera donc à la valorisation de notre secteur Quant à la valorisation touristique donc c'est un domaine c'est assez technique finalement Oui, alors c'est vrai que ces lacs qui ont été reconstruits il faut quand même savoir que à la base, quand il y a eu la crue en 2008 EDF n'était pas du tout favorable à ce qu'on les reconstruise c'est avec le préfet de l'époque Mme Martinez qui était notre députée et Daniel Aubin le maire de Rochebrune où on a effectivement du bataillé ferme pour emporter la décision de reconstruire ces lacs ça c'est un premier point Deuxièmement c'est vrai qu'il a fallu les reconstruire dans des conditions techniques notamment en creusant le chenal de la Durance où on a dû baisser d'un mètre cinquante le niveau et ça a eu des répercussions sur le niveau des lacs alors valor aujourd'hui je ne dis pas ça pour effectivement évacuer le sujet je sais qu'on n'a pas un point suffisant au niveau de la profondeur de ces lacs simplement ce que je peux dire pas pour rassurer mais c'est des choses réelles concrètes depuis ces travaux qui remontent maintenant à deux ans le niveau du chenal s'est relevé de 60 cm déjà la hauteur des lacs ça n'est ressenti je sais que si on a des gros orages notamment par rapport à la confluence des torrents de Théus et celui qui vient de Brésil on aura un apport de matériaux important et forcément le lit de la Durance se relèvera et par ricochet le lit de ces lacs va se relever alors c'est vrai que j'entends les choses bon je sais qu'il y en a qui ne se gênent pas même qui sont un peu outranciers je ne veux pas en dire plus par rapport à ce que les élus ont fait quand j'entends dire qu'on a fait n'importe quoi qu'on s'est mis de l'argent dans la poche je trouve ça lamentable je me permets de le dire et quand c'est des élus en plus de notre secteur c'est quand même très grave je dis simplement qu'on n'a peut-être pas pu réaliser comme on aurait voulu parce qu'il aurait fallu recreuser ces lacs d'une manière plus conséquente par rapport au chenal de la Durance qui avait été curé mais ça faisait effectivement des matériaux beaucoup beaucoup de matériaux à enlever et avec un coût qui aurait été extrêmement important voilà mais les choses j'en suis persuadé dans le temps vont s'améliorer puisque déjà on en mesure un peu l'événement Un mot de votre commune directement cette fois Romolon c'est une commune qui s'est beaucoup développée au niveau commercial et cela va continuer c'est un choix qui maintenant paraît une évidence mais si on remonte 10-15 ans en arrière vous aviez eu quelques belles levées de boucliers quand le premier intermarché je crois que c'était mis en place Tout à fait je me rappelle très bien il y a de cela donc 12-13 ans oui parce que le temps passe vite comme vous venez de le dire Alors aujourd'hui c'est le secteur bricolage qui se développe Alors maintenant bon effectivement l'intermarché il y a eu trois opérations d'agrandissement bon maintenant on a quand même un établissement tout à fait d'un très bon niveau pour le département et pour toute une région et nous avons facilité la venue par l'enseigne au Bricorama qui s'adresse plutôt aux particuliers renforcée par une autre enseigne tout faire qui elle s'adresse aux professionnels et c'est vrai que là on a été très complémentaire avec la commune de Teus puisque ces établissements sont à cheval sur les deux communes Romolon et Teus et nous avons quand même ainsi une quinzaine d'emplois créés qui font suite aux emplois créés par Intermarché ce qui fait quand même 30 à 40 emplois qui ont été créés sur ce secteur ce qui n'est jamais suffisant mais sur notre secteur qui a quand même permis d'établir et de faire rester des jeunes sur nos villages On ne reparle pas de la déviation ou on en reparlera dans 10 ans ? On en reparlera je ne sais pas quand Je sais que ça vous coûte Ça nous coûte énormément Je sais qu'on a loupé le coche à un certain moment On ne va pas redire ce qui s'est passé à cette époque-là Malheureusement c'est vrai que je dis qu'il faut pouvoir faire les choses au bon moment Malheureusement pour des raisons politiciennes de l'époque ça ne s'est pas fait et maintenant la crise étant là il faudra attendre encore à un certain moment que les choses puissent avoir des jours meilleurs pour venir effectivement en aide puisque ce n'est pas une compétence de la commune La commune ne peut que souhaiter mais son souhait et sa pression la pression qu'elle met qui est toujours résistante et toujours réelle Malheureusement on n'a pas d'autre moyen que de tout faire pour que les choses puissent on y croit toujours même si on sait que les temps sont difficiles pour l'instant Le problème c'est que voilà pour remettre un petit peu d'attractivité au cœur du village ça pourrait devenir un beau village touristique etc il n'y a pas de plan B il faut vraiment enlever ces camions du milieu C'est un des villages quand on rentre dans le cœur du village notamment dans le quartier ancien il faut savoir quand même que nous avons une zone de protection du patrimoine ce qu'on appelle les ZP-PAU il n'y en a pas beaucoup dans le département il n'y en a que 4 ou 5 que c'est ma mémoire est bonne donc Romolons si nous avons eu effectivement nous avons été répertoriés donc sur ces zones de protection c'est que le village le mérite c'est vrai que le centre ancien est magnifique dans le quartier dit de la Bourgade malheureusement on pâtit énormément de ces camions même la sécurité il y a plus que la problématique il y a également la sécurité des piétons puisqu'à l'heure actuelle les camions arrivent à rouler car il n'y a rien sur les trottoirs Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions vendredi c'était le colonel Moreau le patron des pompiers avec lequel vous travaillez au sein du SDIS puisque vous êtes membre de cette structure qui gère les pompiers dans le département des Hautes-Alpes Écoutons-le La question que je voudrais lui poser c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le volontarien quelles seraient ses idées pour arriver à susciter de nouvelles adhésions parmi ses administrés leur donner envie encore plus de rejoindre nos rangs et pour ceux qui sont dans nos rangs qu'est-ce qu'on pourrait imaginer parce que je sais que M. Alain Latour a toujours une touche sociale assez développée qu'est-ce qu'on pourrait imaginer socialement parlant en plus au niveau sociétal et national pour peut-être renvoyer un peu l'ascenseur à ces sapeurs-pompiers qui donnent de leur temps de leur énergie pour servir les autres pour qu'ils aient une forme de reconnaissance encore plus importante Oui je crois que la question qui vient d'être posée est tout à fait d'actualité et nous les élus moi-même nous sommes extrêmement sensibilisés et préoccupés par le volontariat je pense qu'il faudrait peut-être par rapport à cette touche sociale à cette reconnaissance qu'au niveau donc du département on puisse mettre en place une aide une petite aide financière qui serait financée bien sûr par le département et les communes ou communautés de communes pour justement apporter un petit plus à nos sapeurs-pompiers pour leur montrer que c'est pas uniquement que des mots parce que les mots c'est bien mais les actions les faits c'est certainement beaucoup plus fédérateur et je pense que ça ça pourrait être il faut qu'on en discute au niveau départemental ça nous coûtera certainement un petit peu mais par rapport aux vies de toute façon il n'y a pas photo et puis par rapport surtout si on n'a plus des volontaires il faudra effectivement que ça soit les professionnels qui viennent et ça va coûter extrêmement cher au département donc je crois qu'on peut effectivement se pencher sur la question y réfléchir pour que l'on arrive à mobiliser encore plus nos jeunes qui le sont déjà je le rappelle mais peut-être pas suffisamment par rapport donc aux missions qui sont confiées au centre de ce cours c'est une tradition maintenant on présente à chacun de nos invités un miroir histoire de changer un petit peu histoire qu'ils nous parlent un petit peu de ce qu'il vient à l'esprit en se regardant dans le miroir quelques-uns nous parlent de leur vie personnelle d'autres de leur engagement public qu'est-ce qui va vous venir à l'esprit Bernard Allard Latour ? écoutez ce miroir effectivement bon je vous en remercie moi ce qui me vient ce que j'ai toujours dit c'est que j'ai mes défauts comme l'ensemble de chacun d'entre nous mais j'ai toujours dit que dans ma mission d'élu je voudrais toujours avoir le courage de me regarder dans la glace et ça c'est quelque chose qui m'a des fois coûté cher car je n'ai jamais voulu me compromettre marcher dans des combines où je ne suis pas meilleur que les autres ce n'est pas ça que je veux dire mais je veux dire par là que pour moi quand on est élu on fait les choses on a une mission à remplir on le fait par passion on le fait pour développer son village on le fait pour développer son département et c'est ça qui doit nous motiver chacun avec effectivement ses idées qui sont propres chacun avec son tempérament sa personnalité mais on doit le faire surtout avec le coeur et je dirais plus que le coeur avec cette envie de faire pour le mieux même si on a et c'est normal des philosophies différentes des points de vue différents mais c'est la richesse effectivement de notre de notre de notre France de nos communes d'être divers mais toujours effectivement dans l'envie de bien faire Demain nous serons dans le cabinet du docteur Bompard vous connaissez probablement Guy Bompard qui est le président de l'ordre des médecins alors il y a plein de sujets à passer en revue avec lui on sait combien les gens sont sensibles évidemment à ce sujet on sait combien aussi il y a des tas de problèmes dans notre département ça va du manque de spécialistes au problème de la ruralité c'est peut-être la question qui va venir à l'esprit Tout à fait je suis effectivement au sein du groupe d'opposition avec le docteur Blanc et c'est vrai qu'il en parle d'une manière régulière au conseil général il sensibilise effectivement les élus nos parlementaires à cette problématique des déserts médicaux c'est vrai qu'on est à une aujourd'hui il y a beaucoup de médecins qui vont prendre leur retraite et on risque d'avoir des pas entiers de nos départements ruraux où les médecins vont être absents et nos populations pour nous c'est capital c'est comme une école mais c'est encore pire s'il n'y a pas de médecins les gens ne resteront pas ne viendront pas dans nos territoires partiront donc je sais que dans beaucoup de départements on essaye de faire certaines choses favorisées au niveau des bourses au niveau même de l'emploi de leur j'ai vu qu'il y a des choses qui sont en mouvement Valor aujourd'hui et moi je lui demanderai un petit peu qu'est-ce qu'il propose parce que c'est vrai que Valor aujourd'hui au niveau national malheureusement les gouvernements changent mais on a énormément de mal à faire bouger les choses souvent c'est lié aussi au conservatisme des médecins eux-mêmes il faut le dire même si effectivement on les adore je lui demanderai qu'est-ce qu'il propose pour effectivement résoudre cette problématique du nombre de médecins de ces territoires qui risquent effectivement de manquer de médecins dans très peu de temps merci Bernard on est un peu frustré parce qu'on voulait parler avec vous également de votre vision on sait que vous y employez beaucoup en tant que secrétaire général de l'association des maires des difficultés des maires ruraux etc on vous réinvite bientôt pour ça parce que nous attendons déjà le forum des sports très volontiers j'aimerais bien qu'on puisse effectivement faire une émission par rapport à la problématique financière de la ruralité et même au sein de nos communes on a effectivement des amplitudes de dotation d'Etat qui sont considérables même au sein du département donc tout ça a des à des comment dirais-je des raisons de revoir la chose et puis surtout par rapport aux nouvelles missions que l'Etat vient de donner ou va donner aux communes il y a des communes qui effectivement pourront le faire un peu plus facilement et il y a d'autres communes que je connais qui ont des dotations extrêmement faibles je vois pas comment elles vont pouvoir faire la chose alors c'est tout un débat c'est pas une question de droite ou de gauche c'est véritablement une problématique où il faut s'y pencher remettre les choses à plat mais ça sera l'objet d'une prochaine émission je le pense avec plaisir merci Bernard Alain Lattour merci 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 Sous-titrage FR ?